Yo les Trasheurs, Pokémon rouge, vert, bleu et jaune ont été des succès planétaires. Tout le monde ne parle que de Pokémon et au-delà du succès, c'est un véritable phénomène de société qui s'est mis petit à petit en place. L'histoire de Pokémon s'est lancée, il va falloir transformer l'essai. Game Freak a conscience d'être très attendu au tournant, il ne faut pas se rater sur la deuxième génération. Or et argent, une version ultime. Les nouveaux Pokémon sont en cours de gestation dès la sortie des versions rouges et vertes en 1996 au Japon. Cependant, le projet sera mis entre parenthèses pour bosser sur les versions bleues et jaunes. Cela laisse plus de temps pour la création de nouvelles bestioles. Certes, pas mal de créatures sont des versions améliorées de concepts déjà trouvés pour la première génération mais jamais implémentés. Mais le boulot est quand même là. Comment trouver de nouvelles bestioles ? Bah tout simplement grâce à un imaginaire nourri au manga, aux comics japonais, mais aussi et surtout à quelques expériences malheureuses vécues par les développeurs alors qu'ils chassaient les insectes étant enfants. Malgré tout, il reste une atmosphère assez singulière dans les locaux de Game Freak. Pokémon or et argent risquent bel et bien d'être les derniers jeux Pokémon, des versions ultimes de la première génération. Ouais, bien sûr. Et les peluches Pokémon, la série animée et les cartes à jouer, c'était une manœuvre désespérée et pas du tout calculée. Bah en fait, oui. Si la com de Pokémon battait son plein un peu après la sortie des premiers jeux, c'est justement pour préparer l'arrivée des nouveaux et boucler cette nouvelle franchise en deux générations. On n'imaginait pas que ça pourrait continuer. Une stratégie jusqu'au boutiste a donc été adoptée. Un développement dans la douleur L'équipe en charge de ce tout nouveau Pokémon était composé de... 4 programmeurs, ce qui voudra au jeu d'être repoussé maintes et maintes fois, étalant sa conception sur 3 ans et demi. Dernier Pokémon oblige, il faut en mettre plein les yeux en termes de nouveautés. 100 nouveaux Pokémon, ainsi que le jour-nuit basé sur l'horloge interne, deux nouveaux types, acier et ténèbres, quelques nouvelles attaques, une toute nouvelle méthode de capture est imaginée, la traque, réservée aux trios légendaires des cartouches, Suicune, Entei et Reikou, et c'est aussi la mise en place d'un système plus profond de gestion de vos Pokémon, puisqu'une fois capturés, il faudra en prendre soin grâce à une barre de bonheur, et on pourrait même les accoupler à la pension pour obtenir des œufs. Oui, du coup, on attribue également un sexe à vos bestioles. Enfin, pour les stratèges que vous êtes, je pense qu'il est bon de rappeler que c'est ici que la statistique spéciale s'est scindée en deux, pour donner naissance à attaque spéciale et défense spéciale. Oh, et attendez, c'est pas tout. Pokémon, or et argent commencent l'aventure dans une toute nouvelle région, Joto. Pourtant, Game Freak veut absolument que, quant au, la région de la génération précédente soit présente dans le jeu. Or, je vous rappelle que la firme a déjà eu pas mal de difficultés pour faire tenir 151 Pokémon dans une seule et même cartouche. Comprenez maintenant pourquoi le jeu prend son temps. Il y a comme qui dirait, quelque chose qui coince. C'était sans compter sur un allié de poids, petit génie de la programmation, Satoru Iwata. Le monsieur a quand même créé les outils de compression nécessaires à l'intégration de toutes ces données dans une seule cartouche. Game Freak, réclamant même de lui, déjà président de Nintendo, qu'il intègre certaines parties au jeu, n'osant plus trop toucher à l'équilibre trouvé par Iwata. Lorsque le jeu sort enfin le 21 novembre 1999, l'équipe est soulagée. La pression s'estompe enfin, Pokémon, c'est fini. C'était quand même une sacrée aventure. Voilà, c'est cool, abonnez-vous à Pokémon Trash et à ma chaîne, c'était Ico. Et surtout, n'arrêtez jamais d'en... Mieux que Pokémon, rouge et bleu. En fait, le truc, et vraiment je tiens à souligner ça, c'est que Game Freak souhaitait communiquer autour de Pokémon via les produits dérivés dans le seul et unique but d'entretenir la fanbase, histoire qu'ils n'oublient pas qu'un nouveau jeu sortira, mettant un point final à leur petite histoire. Sauf qu'à forcer leur com' tel des Léotechmakers sur Twitter, la fanbase s'est agrandie et l'anime n'y est pas étranger, alors que jusque-là, Game Freak était assez frileux à l'idée d'adapter son jeu à la télé. On vous en reparlera un peu plus tard, pas d'inquiétude. Pokémon Or et Argent, c'est bien mieux vendu que les versions précédentes. 5 millions de cartouches trouvent preneur au Japon la première semaine, 1,4 millions aux Etats-Unis et presque 1 million en Europe en deux jours. Boom ! Au total, la seconde génération se sera écoulée à plus de 23 millions d'exemplaires. C'est plus la peine de se poser mille et une questions, Pokémon, bah c'est pas qu'une mode. Les critiques saluent à tour de bras la réussite de ces versions avec une moyenne de 90% sur Game Ranking, l'estimant en tout point supérieur aux versions rouge et bleu. La sortie des nouveaux jeux va également relancer avec plus de ferveur le marché des produits dérivés, les offres affluents des quatre coins du monde pour produire des objets Pokémon. A tel point qu'une toute nouvelle société sera forcée de voir le jour en 2000 pour gérer tout ce qui a trait à la gestion de la licence Pokémon, The Pokémon Company, toujours avec la bienveillante de Satoru Iwata. Une version complémentaire à or et argent sera imaginée à l'instar de la version jaune, Pokémon Crystal, qui sera quant à elle exclusive à la Game Boy Color. On peut y choisir le sexe de son héros, les sprites des Pokémon sont animés au début du combat, deux quêtes annexes sont ajoutées, une sur les Arby et l'autre sur celui qu'une, le Pokémon de la jaquette. La fin des Pokémon. Vous vous en doutez, hors de question après une telle réussite de retourner dans le studio de développement pour annoncer fièrement, ouais bon, c'était cool les gars, merci tout le monde et courage pour la suite. Dès que Pokémon est apposé sur quelque chose, ça se vend. C'est d'ailleurs ce qui a sauvé la Nintendo 64 du naufrage total. Il va donc valoir rempiler et ça va être compliqué. Déjà que Game Freak s'est arraché les cheveux pour sortir ses deux derniers opus Game Boy et Game Boy Color, voilà maintenant qu'il va falloir migrer sur une console plus puissante, la Game Boy Advance. Les projets Pokémon Ruby et Saphir sont lancés et personne, je dis bien personne, à ce moment là, n'a conscience que ce seront les Pokémon les plus compliqués à développer. Mais on se garde cette histoire pour un prochain épisode, si cette émission vous plaît. Et pour ça, il n'y a pas 36 moyens de nous le faire savoir. Le pouce bleu et la section commentaire sont là pour ça. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à Pokémon Trash ainsi qu'à ma chaîne. Je vous embrasse. Ciao !